Une fois, présentation des visiteurs. Déclaration des députés. La députée de Allibertton-Quarterlakes, Brock. Merci, M. le Président. Pour sensibiliser les gens, pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles à travers le monde, les Nations unies reconnaissent le 25 novembre, les célèbres sept journées pour mettre fin à la violence. En 1995, il y a eu une conférence contre la violence faite aux femmes et nous voulons nous assurer d'enrayer ce problème qui entraîne des coûts socio-économiques. Beaucoup de pays depuis lors ont mis en place des mesures afin d'enrayer la violence faite aux femmes. Les statistiques sont alarmantes. Selon le WIBC Canada, il y a des milliers d'assauts sexuels à travers le Canada chaque année et seulement quelques-uns de ces cas sont rapportés à la police et seulement 29 sont reconnus comme étant des crimes. Et c'est probablement pourquoi certaines femmes ne veulent pas poursuivre en justice son agresseur. Demain, notre motion du jour de l'opposition sera débattue afin de débattre ici à l'Assemblée l'établissement d'un comité spécial concernant la violence faite aux femmes. Il faut agir maintenant, appuyer ma requête afin que nous puissions entendre les victimes et les experts et construire un milieu de travail plus sécuritaire pour les générations futures. J'espère avoir le consentement unanime de demain. Merci, M. le Président. Député d'Essex, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin d'honorer un personnage local de ma circonscription, Ron Colasanti, qui est décédé le 7 novembre à l'hôpital de Tinsdale à Lakewood, Florida. Il avait 79 ans. C'était un homme unique qui aidait tout le monde dans le besoin. Il avait un bon cœur pour la politique et encore plus pour sa collectivité. Il était un ancien conseiller jusqu'en 1979. Et ensuite, il a été élu au conseil de Kingsville à l'âge de 75 ans. Malheureusement, il n'a pas demandé la réélection en octobre. Ron était quelqu'un de très charismatique, quelqu'un avec qui j'adorais parler. Et bien que nous étions à des côtés opposés du spectre politique, ça rendait nos discussions encore plus spéciales. Il était très respecté pour sa carrière et au sein de sa collectivité. Il a fait une grande contribution pour l'industrie locale. Il avait une vertu, un charisme au niveau municipal qui restera sans égale. Et, M. le Président, je veux simplement faire mes condoléances à sa famille, à ses collègues. Et je veux lui souhaiter un bon voyage. Niçez quelqu'un dont on s'ennuiera grandement et qui a contribué grandement à la communauté de Windsor-Essex. Merci. La députée de Halton. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un événement auquel j'ai participé en fin de semaine passée. Et samedi, j'ai été à Campbellville, au gazebo, afin de participer à la célébration d'illumination du sapin de Noël. J'étais là avec le maire, ainsi qu'une foule de 40 enfants, parents, grands-parents, d'amis. C'était une journée où il y a eu beaucoup de pluie, où il y a eu beaucoup de vent, mais ça n'a pas empêché les gens de célébrer. Nous avons bu des breuvages chauds, ainsi nous avons mangé des timbits. Le maire, après avoir entendu le décompte, a allumé le sapin de Noël. Il y a eu des hauts, des ahs, des applaudissements, des chants, et une fois que le sapin a été allumé, c'était un événement très spécial. Alors que la nourriture, la musique et les lumières ont amené une atmosphère excellente, c'est vraiment la population qui a fait de cet événement un événement spécial. Il y a des événements comme ça qui attirent les gens ensemble. Et je suis heureuse que des collectivités telles que Camberville continuent de telles traditions. Et ça aide à faire de la saison de Noël une saison spéciale. La députée de Huron-Bruce, le 13 novembre, l'association manufacturière de Huron a gagné le prix d'excellence dans notre collectivité. C'est une cérémonie où les entreprises dans ma circonscription sont reconnues pour ce qu'ils ont réussi au cours de l'année. Et il y a une fromagerie qui a gagné le prix de manufacturier de l'année. Et nous avons été très chanceux d'avoir ce fromage servi plusieurs fois ici à Queen's Park. D'autres prix ont été donnés à Brent ou du vignoble de Weinster, qui s'accordent très bien avec la fromagerie que je viens de mentionner. Brown et Schefter ont reçu le prix des termites. Et il y a beaucoup de produits qui seront mentionnés au cours des championnats d'hockey. L'an passé, il y a eu un camion qui était fait en sculpture de glace par une des entreprises qui a gagné un prix en fin de semaine aussi. Et il y a eu aussi un prix pour le meilleur journaliste. Ces prix sont importants, M. le Président, et ils nous rappellent de la richesse de nos collectivités en entrepreneuriat et en économie. Et ce n'est qu'un petit exemple qui montre bien que des petites entreprises, des grandes entreprises, se mènent de grandes affaires. La députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter le Festival du film de Windsor pour avoir célébré son dixième anniversaire ce mois-ci. C'est un festival qui montre bien le divertissement et le tourisme dans ma circonscription. Il y a plusieurs événements qui diffusent près de 100 films au cours du Festival de Neuf Jours avec une foule record de 15 000 clients. Nous avons aidé à développer le talent local. Ce festival et les films qui sont montrés par le Festival du film de Windsor seraient impossibles sans le professionnalisme du personnel, des membres du conseil ainsi que des bénévoles. Je voudrais remercier le directeur exécutif, Vincent Georgie, Nick Cacciaro, ainsi que Sung Nibé, qui est la directrice adjointe technique. Et je veux aussi remercier le festival pour avoir amené l'atmosphère à laquelle tout le monde s'attend. Nous anticipons déjà le prochain festival, celui de l'an prochain, et je demande à tous les députés à se joindre à moi, à mon collègue Taras Natishak et à mon collègue Chris de se joindre à nous pour le prochain festival. Merci. Député d'Ottawa, Orléans. Merci, M. le Président. Le 14 novembre, j'ai eu l'occasion de me rendre au centre de crise d'Ottawa, au Centre Point, qui célèbre 40 ans d'appui, d'engagement et de croissance. Ça a été une belle soirée avec une audience silence muette. Et Jessica Holmes, une comédienne, y était aussi. Il y a eu beaucoup de remises de prix et nous avons réussi à lever près de 9500 dollars en fonds d'aide. Nous, ils offrent des services à la communauté et le centre se concentre sur l'aide aux femmes, la sensibilisation, l'éducation de la communauté concernant la violence faite aux gens transsexuels. Ce centre aide beaucoup de victimes, mais offre aussi un grand appui aux familles, aux amis et aux partenaires de femmes qui ont été abusées sexuellement. ... dans la lutte contre la violence sexuelle et le développement de collectivités plus sécuritaires pour tous les citoyens et toutes les citoyennes. Le personnel et bénévole du centre offrent des initiatives pour venir en aide aux femmes en détresse qui ont besoin de conseils et d'appui. The 24-hour crisis... Cette ligne d'urgence de 24 heures peut être jointe à 613-283-338-1. ... Député de Prince-Loire Estée, merci, M. le Président. Le champion de poids léger de boxe vient de ma circonscription, M. le Président. Il est arrivé dans notre pays pour devenir un champion de boxe. Il s'est battu avec beaucoup de gens, M. le Président, et il semble que ses combats aient l'air très faciles. Il s'est battu contre Marcel de Québec et il a une combinaison mortelle de coups de poids. Il mesure 6 pieds 6, 240 livres et il sera de retour à Ottawa Centre. Il est fier de ses origines et il a beaucoup d'appui de la communauté ainsi que des commanditaires. Sa mère, sa grand-mère était là aussi alors qu'il est revenu dans notre collectivité. Il s'est présenté à l'école secondaire. Il a joué au hockey, à différents sports. Mais c'est son amour de la boxe qui l'a amené à de tels exploits. Il y a le championnat du Commonwealth qui sera le prochain combat. Et il montre bien que si vous mettez votre âme et esprit dans votre sport, vous pouvez tout gagner. Et il nous rend tous très fiers au Canada. Merci. Je crois qu'il aime aussi tricoter. La députée de Burlington, merci, M. le Président. Je veux reconnaître aujourd'hui la journée officielle des Nations Unies pour éliminer la violence faite aux femmes ainsi que le mois contre la violence faite aux femmes. J'ai visité un centre de ma circonscription qui aide les femmes qui souffrent, qui font face à la violence. C'est un centre qui aide grandement les femmes et les filles dans nos collectivités. C'est un centre qui donne des soins d'urgence et qui aide les femmes de façon financière, émotionnelle et psychologique. C'est un centre qui fait une grande différence dans leur vie, qui aide les femmes et les enfants afin d'enrayer la violence qui leur est faite. À travers ma collectivité, il y a beaucoup de lumières mauves qui sont allumées. Il y a aussi beaucoup de décorations mauves. Et aujourd'hui, nous portons le foulard mauve parce que le mauve, c'est la couleur de la liberté. En partie de cette campagne, nous avons une tolérance zéro pour l'abus aux femmes. Et nous levons le drapeau de la femme à travers les différentes collectivités de ma circonscription. Cette année, nous avons donné un service à 800, 840 femmes et plus de 1 000 enfants. Nous avons répondu à beaucoup d'appels et nous essayons d'éduquer le refuge ainsi que la collectivité pour faire une différence dans la vie des femmes les plus vulnérables. Et je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui et de les saluer. Députée de Durham, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'un événement de ma circonscription. Vendredi dernier, j'ai rencontré Jessica, une jeune fille de 6 ans. Elle a été adoptée lorsqu'elle en avait 3 et avec son frère. Et elle a trouvé une famille à tout jamais. Elle aimerait aider les gens qui cherchent une famille. Novembre est le mois de sensibilisation à l'adoption. Et c'est pourquoi Jessica et sa mère ont pris un rendez-vous avec moi à mon bureau de circonscription. Ils ont partagé leur histoire avec moi, ont parlé de leur famille et des défis auxquels ils font face. La fille et la mère ont parlé du travail qu'ils font afin de trouver leur famille à tout jamais. Ils ont travaillé avec le gouvernement fédéral. Ils veulent donner aux enfants le meilleur départ dans leur vie. Et Jessica m'a dit que bien que le début de vie n'ait pas été le meilleur, elle a trouvé un renouveau en se trouvant une famille. Donc, en l'honneur de Jessica et de l'organisme Famille à tout jamais, je vous rappelle aujourd'hui que novembre est le mois de sensibilisation à l'adoption. Et que beaucoup d'enfants, tels que Jessica, ont besoin d'aide pour grandir en sécurité, afin qu'ils se développent au meilleur de leurs capacités. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés de l'heure.